Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. C'est le Père Noël mathématique qui vous propose aujourd'hui deux énigmes de Noël. Je les ai proposées sur la page Facebook CB Math. Et dans cette vidéo, je vous propose la résolution de ces deux énigmes de Noël. Alors voici la première énigme. Pour fabriquer les jouets et emballer les cadeaux, le Père Noël a engagé une armée de lutins. Il a constaté que s'il les regroupait en rangée de 3, il lui en reste 1, qu'il ne peut pas se ranger. En rangée de 7, il lui en reste 1, alors qu'en rangée de 11, il lui en reste 4. Enfin, en rangée de 13, il lui en reste 2, et en rangée de 19, il lui en reste 3. Combien, au minimum, le Père Noël a engagé de lutins pour fabriquer les jouets et emballer les cadeaux ? Alors, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre cet énigme. Alors, ici, on nous demande des restes de divisions successives. Donc, restes de divisions successives. Diviseurs restent. Donc, pour 3, il en reste 1. Pour 7, il en reste 1. Pour 11, il en reste 4. Pour 13, il lui en reste 2. Et pour 19, il lui en reste 3. Alors, ici, on va utiliser la méthode qu'on a utilisée déjà dans deux vidéos. Spécialement, c'était 5 techniques de calcul surprenantes. Alors, on va commencer par 0. Donc, ici, on a diviseur reste. Donc, ici, 3. Il en reste 1. Donc, la seule possibilité, ici, ça va être 1. 1, quand on le divise par 3. Le reste, c'est 1. 7. Le reste, c'est 1. Ici, c'est 1. Le reste, c'est 1. Donc, ici, 1 divisé par 7. Il va 0. Il reste 1. Donc, 1 convient. Ensuite, ici, 1, 11, 4. Donc, reste 4 pour la division éclidienne de 11. Si on fait 1, le reste n'est pas 4. Donc, ici, on va proposer les nombres 3 fois 7K plus 1. 3 fois 7K plus 1, 21 plus 21K plus 1. Donc, 21K plus 1, k égale à 0. K égale à 0, ça fait 1. Ici, 21K plus 1. Ensuite, k égale à 1, 21 plus 1, 22. Divisé par 11, il va rester 0. Donc, reste par 11. Donc, 1, il va rester 1. 22, il va rester 0. 2, 21 fois 2, 42 plus 1, 43. Et là, il va rester 10. Parce que 4 fois 11, 44. 44 moins 1, 43. Donc, il va rester 10. 3, 21 fois 3, ça va faire 63. 64, il va rester 9. 4, 21 fois 4, 84. Plus 1, 85. Il va rester 8. Donc, ici, on peut remarquer 7, 6, 5, 4. 6, 5, 6, 7, 8. Donc, 8. 21 fois 8. Donc, 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 2. 168, 169. Donc, ici, 169. 169, 10 et par 11. On vérifie que ça fait bien. 16, 10 et par 11. Ça va faire 1. Il va rester 5. Donc, 69. Il y en a 59. 10 et par 11, 5. Il va rester 4. Donc, c'est bien. 15 fois 11, plus 4. Donc, ici, on peut proposer 169. 169. Alors, 169, maintenant, on divise par 13. Et quand on divise par 13, 169. Ça va être 13 fois 13. 13 fois 13. Donc, il va rester 0. Ici. Par 13, 169. Quand on divise par 13, ça ne fait pas 2. 2 en reste. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un nombre 3 fois 7 fois 11, fois K, plus 169. Alors, ici, on va utiliser un tableur. 13. Donc, ici, égal à ça fois 3 fois 3 fois 7 fois 11, plus 169. Et mode, ça. Donc, mode, c'est le reste de la division qui vient. C'est 4 par 13. Donc, là, il va rester 0. Donc, si on étire, ici, on va trouver tous les nombres. de la forme 3 fois 7 fois 11, fois K, plus 169. Et reste. Ici. Donc, on fait un reste de 2. Donc, le reste de 2. Bien. Il est ici. 2017. Donc, ici, 2017. 2017. Maintenant, de la division qui vient de par 19, il reste 3. Ici, on va faire la division euclidienne. Alors, division euclidienne de 2017 par 19. On prend 20. 9. 1. Il reste 1. On fait descendre le 1. Donc, ici, 11 disait par 19, ça fait 0. On peut descendre le 7. 117 divisé par 19. Donc, ça va se faire 6. 19 fois 6, ça fait 54. Il reste 5. Et 5 plus 6, ça fait 114. Donc, 117 moins 114, ça fait bien 3. Donc, ici, 2017 convient. Donc, le nombre qui convient, minimal, c'est 2017. Donc, combien au minimum le Père Noël a engagé de l'utin pour fabriquer les jouets et emballer les cadeaux ? Eh bien, il a engagé 2017 l'utin pour fabriquer les jouets et emballer les cadeaux. Maintenant, si on veut tous les nombres qui respectent ces conditions, c'est-à-dire les restes successives 1, 1, 4, 2, 3, par la division successive de 3, 7, 11, 13, 19. Eh bien, c'est tous les nombres de la forme 3 fois 7 fois 11 fois 13 fois 19 fois K plus 2017. Ça va faire 57 057 K plus 2017. Tous les nombres qu'il y a pour reste 1 par la division Euclidean par 3, 1 par la division Euclidean par 7, 4 par la division Euclidean par 11, 2 par la division Euclidean par 13, et 3 par la division Euclidean par 19, sont tous les nombres de la forme 57 057 K plus 2017 avec K appartenant à Z. Alors, deuxième énigme de mathématiques, un peu plus abordable au niveau collège et lycée, la voici. Donc, un des lutins doit emballer une boule de Noël de 1767,15 cm3 de volume. Quelle sera la surface de papier cadeau nécessaire, sachant qu'il faut prévoir 10% de papier cadeau, en plus de ce qui serait nécessaire pour ouvrir toute la boule ? Donc, pour résoudre cette énigme, il faut connaître deux formules. Donc, il y a le volume de la boule, le rayon R, le rayon grand R, et surface latérale de la sphère. Donc, la boule, c'est l'intérieur de la sphère, en fait, surface latérale de la sphère de rayon R. Donc, ici, le volume, c'est 4 tiers pi R au cube, et la surface latérale, surface latérale de la sphère de rayon R, c'est 4 pi grand R au carré. Alors, on sait que le volume de la boule à emballer est de 1767,15 cm3. Donc, on va trouver R, ici, B est égal à 4 tiers fois pi fois R au cube, donc c'est 1767,15, donc R au cube, R au cube, et ça va être égal à 1767,15, fois 3 quarts, on divise, quand on divise un nombre, on multiplie par son inverse, l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts, 3 quarts, fois 1 sur pi. Donc, on peut faire le calcul, 1767,15, sur 3, 3 quarts, fois 1 sur pi, ce qui va nous donner 421,876. Maintenant, on va calculer le rayon R, c'est racine cubique, racine cubique de 421,876, ce qui va nous donner, pour avoir la racine cubique, on peut faire puissance 1 tiers, ce qui va nous donner 7,5, 7,5 cm. Donc, le rayon de la boule, donc de la sphère, ici, c'est 7,5 cm. Maintenant, surface latérale, ici, surface latérale, c'est égal à 4 fois pi fois 7,5 au carré. Donc, 4 pi fois 7,5 au carré, ça va nous donner, Donc, ici, 4 fois pi fois 7,5 au carré. Ça va nous donner 706,86. Donc, ici, 706,86 cm². Donc, la surface de papier cadeau nécessaire pour emballer la boule de Noël, eh bien, ça va être 706,86 fois 1,1. Il nous faut 10% de plus de papier cadeau pour pouvoir emballer, pour recouvrir toute la boule. Ça va nous donner, donc, 1,86 fois 1,1. 777,54. 777,54 cm². Alors maintenant, si on veut savoir quelle est la dimension du carré nécessaire pour emballer la boule de Noël, eh bien, on peut faire racine carrée, racine carrée de 777,54. On va trouver 27,88. Donc, il faut un carré de 27,88 cm de côté pour pouvoir emballer ce cadeau. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et bien entendu, à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501